Allez, une rencontre incroyable avec le spécialiste de Jules Verne. Bonjour Nicolas ! Bonjour ! Nicolas Allard, vous êtes professeur de lettres, vous êtes docteur en lettres et spécialiste. Alors, entre autres, vous sortez un livre sur Jules Verne, Les Mondes Extraordinaires de Jules Verne. Pourquoi Jules Verne, Nicolas Allard ? Ah ben, Jules Verne, c'est un écrivain que j'aime beaucoup depuis longtemps. J'ai lu l'ensemble de ses romans et je trouvais que c'était un écrivain qui n'était pas suffisamment bien considéré dans notre pays, alors qu'il est très admiré à l'étranger. On dit que c'est le plus traduit au monde après Agatha Christie ? Oui, exactement, c'est le deuxième écrivain le plus traduit au monde et c'est l'un des écrivains qui est le plus adapté au monde également puisqu'il a donné lieu à plus de 300 adaptations cinématographiques et télévisuelles à partir de ses romans. Alors ça, c'est très intéressant parce que Les Mondes Extraordinaires de Jules Verne, alors Jules Verne, on rappelle, c'est 62 romans, Nicolas, Le Tour du Monde en 80 jours, Michel Strogoff, 20 000 lieues sous les mers, De la Terre à la Lune, 5 semaines en ballon. En fait, tous ces titres, tout le monde les connaît. Oui, on est tous des enfants de Jules Verne quelque part parce que même quand on n'a pas lu ces romans, ils ont tellement été adaptés, ils font tellement partie de notre culture populaire qu'on les connaît. On n'a pas besoin d'avoir lu Le Tour du Monde en 80 jours pour savoir à peu près ce que c'est cette histoire, par exemple. Alors, Les Mondes Extraordinaires, vous avez fait un essai, on précise bien, chose incroyable, aux origines de la pop culture et de la science-fiction. Votre thèse, Nicolas, c'est de dire que tout le monde, ou presque, est imprégné par Jules Verne. C'est-à-dire que les grands cinéastes, je parle de Titanic, James Cameron, je parle aussi d'Indiana Jones, Star Wars, Star Wars, je prononce mal, c'est pas grave, Tintin aussi, et puis les mangas japonais. C'est-à-dire que le monde entier a été marqué par Jules Verne. Oui, Jules Verne, on le connaissait surtout comme le père de la science-fiction, ce qui reste vrai, mais je montre dans mon livre que c'est aussi le père de la pop culture parce que par ses romans, par ses pratiques d'écriture, il a inspiré un grand nombre d'artistes à travers le monde. Steven Spielberg, George Lucas, James Cameron, Ayao Miyazaki dans le domaine japonais, et puis Hergé dans le domaine francophone avec les aventures de Tintin. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes finalement qui s'inspirent de ces œuvres, soit pour les adapter, soit pour les réécrire. Il y a beaucoup d'œuvres très importantes de la culture populaire, mondiale, qui n'existeraient pas si Jules Verne n'avait pas écrit ses grands romans. Tout est dans le livre de Nicolas Allard, Les mondes extraordinaires. La belle couverture Nicolas, fabuleuse couverture. Édition Armand-Colin, on va le préciser, aux origines de la pop culture. On apprend énormément de choses, c'est un régal ce livre. Et bien illustré en plus, on va montrer peut-être une illustration. Oui. Il a été illustré par quelqu'un qui dessine très très bien. On voit des choses ici. Oui, j'ai travaillé avec une artiste qui s'appelle Wassana Vongvillet, qui a composé des encres de Chine spécifiquement pour cet ouvrage. Saint-Pétersbourg ? Oui, là on est en Russie, effectivement. On est même à Moscou, puisque c'est le cadre du roman Michel Strogoff. Absolument, qui m'a fait rêver aussi. Nicolas Allard, 62 romans, vous avez lu tous les Jules Verne ou pas ? Eh oui, j'ai lu tous les Jules Verne par passion. Et puis ensuite, pour écrire mon livre, j'ai voulu être le plus précis possible. Le premier souvenir de Jules Verne dans votre jeune existence, vous de qui êtes professeur, justement, dans le grand lycée d'Orléans, c'était quoi le premier Jules Verne ? Pour moi, le premier Jules Verne, c'était 20 milieux sous les mers, parce qu'en fait, j'ai vu l'adaptation cinématographique de Disney. Ma maman nous avait offert la cassette quand on était enfant. Et donc, j'ai découvert Jules Verne par ce biais-là, ce qui prouve bien que Jules Verne, on le découvre aussi quand on voit ses adaptations et pas seulement ses romans. Votre préféré, question difficile, Nicolas. Alors, le spécialiste de Jules Verne en France, on le rappelle. Mon préféré, c'est Voyage au centre de la Terre. C'est un très beau roman d'aventure, très énigmatique, qui nous confronte également à la question de la préhistoire. Et Jules Verne, justement, c'est lui qui va inspirer Michael Crayton, qui va écrire Jurassic Park ensuite, puisque c'est le premier à envisager la possibilité que l'homme rencontre des créatures d'un autre temps. Donc, c'est vraiment un beau roman. L'héritage colossal de Jules Verne dans Les Mondes Extraordinaires. C'est un livre qui fait un tabac, on le précise bien. Il y a beaucoup de gens qui passent sur beaucoup de radios, beaucoup de médias pour en parler. On va rappeler aussi que c'est un voyage initiatique et que la pop culture, c'est à la fois le divertissement et la connaissance. C'est important pour vous, la pop culture. Oui, c'est un divertissement intelligent, en fait. J'aime bien le présenter comme cela. C'est pour ça que c'est transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien aimer ces œuvres de pop culture quand on est un enfant et un adolescent que quand on est un adulte. Et la preuve, c'est qu'il y a de plus en plus d'études et d'essais qui sont publiés sur ces œuvres grand public. Nicolas, retenez son nom. Alors, il a écrit sur Jules Verne, on va montrer ses autres livres. C'est votre quatrième essai que vous faites. C'était quoi le premier que vous avez fait ? On va le montrer, justement. Alors, le premier, c'était Star Wars. Star Wars, regardez. C'était la première fois qu'on faisait une étude littéraire et philosophique de la saga de George Lucas. Ensuite, j'ai créé un essai sur Game of Thrones. Alors, le voilà, Game of Thrones. Tout le monde connaît. Voilà, la série et les romans, puisqu'à la origine, ce sont des romans. Édition Armand-Colin, les deux. Et puis, c'est Duneau, édition Duneau. Le fameux Dune. Dune, un chef-d'oeuvre de la science-fiction. Là aussi, une étude littéraire et philosophique du roman et puis de ses différentes adaptations cinématographiques. Retenez son nom. Il s'appelle Nicolas Allard. Il habite, il est né à Mejami. Il vit à Paris, travaille à Orléans aujourd'hui. Prochain livre, Nicolas Allard, ce sera quoi ? Alors, ce sera un ouvrage collectif sur Jurassic Park. Je vais avoir l'occasion de travailler avec un paléontologue, une généticienne et un mathématicien. Et moi, je m'occuperai de décrypter les romans et les livres d'un point de vue littéraire et philosophique, là encore. Alors, si vous avez aimé Jules Verne, si vous avez aimé Dune, Game of Thrones ou encore Star Wars, eh bien, vous pouvez retrouver du côté un peu plus intellectuel cette fois-ci l'apport de Jules Verne dans tout ça. Nicolas Allard, bravo en tout cas pour ce que vous faites ici et on attend le prochain avec impatience. Merci beaucoup. Les mondes extraordinaires de Jules Verne, la couverture est magnifique, les illustrations sont belles, aux origines de la pop culture et de la science-fiction, édition Armand Collin. Merci Nicolas. Merci.